Et s'avancer pour se répandir de ses péchés, être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et être rempli du Saint-Esprit. Si le Seigneur n'est pas encore venu, je rends grâce au Seigneur qu'il ne soit pas revenu il y a de cela 15 ans, parce que ma place serait en enfer. Mais vous savez, quand le Seigneur m'a donné l'opportunité, j'ai obéi à l'Évangile. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui qui entend, aujourd'hui c'est le jour du salut. Ne renvoie pas cela à demain. Nous n'avons pas la garantie du lendemain. Écoute, s'il n'est pas revenu hier, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir aujourd'hui. Avant que ce service ne finisse, le Seigneur peut revenir. Avant la fin de cette journée, il peut revenir. Il peut revenir à n'importe quel moment. Et vous savez, même s'il ne revient pas avant que ce service ne finisse, tu peux mourir. Ou moi-même, je peux mourir. Vous savez, on a dit que si quelqu'un tombe, quelqu'un le remplace. Il peut mourir. Le frère David vient prendre une continuité. Parce que le Seigneur peut nous appeler à n'importe quel moment. Amen. À n'importe quel moment. Et nous ne pouvons pas remettre ces choses au lendemain. Et le Seigneur dit, par la bouche de Pierre, au verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça veut dire que ça va venir soudainement. Ça va venir subitement. Vous savez, moi je crois que ça va être un jour comme les autres. C'est ça que la Bible dit. Ça va être un jour que tu vas te lever. Il fera trop beau pour que tu restes dans ta chambre pour prier. Ce sera trop agréable. Tu seras pressé d'aller au travail. Tu seras pressé d'aller à l'école. Tu seras pressé d'aller t'occuper de ton activité journalière. Ça va être un jour comme les autres. Il n'y aura rien comme signe qui va te dire que c'est le jour du retour du Seigneur. Mais la Bible dit qu'en ce jour-là, les cieux parceront avec tracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle rentre, ne sera consumée. Je sais que ce monde résiste au message sur le retour du Seigneur. Mais je viens rappeler encore au peuple de Dieu que Dieu va juger ce monde. Il y aura un jour où la trompette va sonner. Il y aura la voix d'un archange. Les morts en crise vont ressusciter en premier. Et nous qui sommes vivants, nous serons changés en un instant. Et le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et nous allons monter vers le Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Et peuple de Dieu, nous devons être prêts au retour du Seigneur. Parce que la Bible dit que ça va se plaudir comme en un clin d'œil. Vous savez, nous clignons les yeux à longueur de journée sans nous en rendre compte. Mais c'est comme ça que le Seigneur va revenir. Donc si tu t'es dit, je vais attendre la dernière minute. Vous savez, il y a des gens qui aiment remettre leur devoir à la dernière minute. Si tu t'es dit, je vais attendre la dernière minute. Tu vas le manquer. Parce qu'après que l'Église soit enlevée, ça va être les troubles sur la terre. Vous savez, nous devons faire tout ce qui est d'un autre possible pour ne pas être sur la terre après l'enlèvement. C'est si tu dois abandonner quelque chose, abandonne. Si tu dois délaisser quelque chose, délaisse. Et s'il y a des personnes à qui tu ne dois plus parler, arrête de leur parler. Parce qu'il est préférable pour toi, hallelujah, de perdre un œil et d'arriver au ciel avec un seul œil que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Jésus a dit qu'il est préférable pour toi, hallelujah, si ta main est une occasion de chute, de couper ta main. Et de là, j'étais très loin. Parce que c'est mieux d'aller manger au ciel que d'aller en enfer avec ses deux yeux. Et le Seigneur demande de faire tout ce qui est d'un autre possible. S'il y a des relations que je dois couper, je vais les couper sans hésitation. S'il y a des personnes à qui je ne dois plus parler, je vais arrêter de leur parler sans hésitation. S'il y a des choses que je ne dois plus faire, même si ma chère aime le faire, je veux aller au ciel. Et je vais me débarrasser de ces choses sans hésitation. Parce que je vais aller au ciel et je vais faire tout ce qui est dans mon possible pour ne pas manquer l'enlèvement. Peuple de Dieu, arrêtons de nous attacher aux choses de la terre. Arrêtons de mettre notre espoir dans les choses de la terre. Ne manque pas le ciel pour une business. Ne manque pas le ciel pour l'argent. Ne manque pas le ciel pour un travail. Ou pour un homme. Ou pour une femme. Le ciel vaut mieux que cela. L'âme vaut mieux que cela. Et nous devons faire tout ce qui est dans notre possible. Alléluia. Pour nous assurer que quand la trompette va sonner, que nous mentons avec l'église.